Ravis de vous retrouver chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur la chaîne de Vérité à Avenir. Dès lors, vous pouvez liker, commenter, partager. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. En 30 secondes même pas, tu as la flèche ou l'URL, tu la remets sur TikTok ou encore sur Twitter ou Facebook. Et le pouce, ça te prend 5 secondes. Le commentaire, à toi de voir ce que tu souhaites inscrire. Précédemment, nous avons abordé deux ouvrages dans des émissions différentes. L'antiracisme, expliqué à ma soeur Rocaia Diallo, où on est sur une arnaque, ni plus ni moins, puisque d'un côté Rocaia veut dénoncer la discrimination des racisées par un système qui est raciste par essence. Alors, Cyril Benassar va lui poser la question, mais qu'êtes-vous venu faire dans une telle galère ? Si l'esclavage n'est pas fini, que les colonies sont toujours en possession française, pourquoi ne restez-vous pas sur vos territoires d'où vous provenez pour les défendre au mieux ? Et surtout, parler de racisme alors que Rocaia Diallo se permet d'aller sur un plateau télé et de dire « je suis quand même ébloui par la nouvelle photo du MFP ». Sous-entendu, il y a trop de blancs. Alors, à l'inverse, je ne sais pas comment elle aurait réagi si on avait dit « il y a trop de noirs dans l'équipe de France ». Ah si, si je pense qu'elle a déjà réagi sur ça en disant que c'était des racistes, ce qui peut être entendable. Alors, pourquoi elle se permet, voyez-vous, de faire la même chose ? En parlant de politique, comme elle l'avait également fait son amie, comment elle s'appelle ? Daniel Obono, qui disait exprimer son regret qu'un homme blanc soit à nouveau nommé Premier ministre. On avait vu bien d'autres choses encore, le privilège blanc. Alors, un privilège, c'est une minorité qui exerce l'accès à des droits, des logements, de l'argent et bien d'autres choses, même des activités, que la masse ne peut obtenir. Donc, parler d'un privilège blanc, ça sous-entend que les blancs seraient minoritaires et les racisés reconstitueraient la majorité de la population. Et qu'ils n'auraient pas accès aux mêmes éducations, aux mêmes biens et à d'autres sorties possibles. Ce qui est un mensonge. À nouveau. Il lui disait également, quelle est votre réaction quand vous avez des vigiles, des videurs et même des policiers, entre guillemets, racisés, qui viennent à surveiller prioritairement ceux qui sont issus de l'immigration. Et surtout, habillés d'une certaine manière. Ou même, rien qu'en parlant, tu reconnais le wesh, etc. Tu t'interroges quand même. On va dire, ton attention va être focus, elle va être localisée sur la personne parce que tu te dis, il y a des doutes. On a déjà établi, voyez-vous, des récurrences de profils qui reviennent, qui volent dans le magasin ou qui foutent le bordel dans des boîtes de nuit ou encore dans des restaurants. Donc on va éviter de créer du désordre pour les autres clients. Alors là, à ce moment-là, c'est quoi ? C'est pas du racisme. Elle va aller dire bounti ou je ne sais quoi encore comme leur communauté ont l'habitude de faire. L'antiracisme empêche de montrer les vrais coupables. On ne peut pas faire de diagnostic. On nous empêche les stats ethniques, par exemple, sur ceux qui profitent le plus d'aide, ceux qui travaillent le moins dans la société, ceux qui font de la criminalité ou de la délinquance. Ça ne veut pas dire que partout, on retrouvera des racisés. C'est justement là l'intérêt de voir qu'on pourrait remettre de l'ordre sur devant la scène en disant, regardez, dans telle et telle branche d'activité, majoritairement, c'est pas les autochtones. Donc on doit leur reconnaître les compétences envers certaines communautés qui proviennent ou non de Pays Noirs ou du Maghreb ou encore de l'Europe de l'Est. Ça permettrait de voir qui s'intègre le mieux, qui veut travailler et au contraire, ceux qui profitent et qui en même temps viennent nous cracher dessus. De non, il revenait également sur le fait qu'il admirait quand même la vaillance de cette roca et diallo qui y va de façon assez brute pour défendre ses idées. Il lui disait, moi, je ne vous considérais pas en tant que femme ni en tant que noir, je viendrais à vous combattre sur les idées, donc en tant qu'humain, je ne vous différencie pas des autres. Contrairement à cette femme qui, au monde blanc, face à elle, viendra, même si elle se peut couper la parole, elle peut intervenir autant qu'elle veut, il suffit d'un moment où ça coupe la parole et ça sera soit du côté misogyne, soit du côté raciste. Donc après, ils ne peuvent pas apprécier notre culture, nos coutumes, mais chez eux, pas chez nous. Si tu n'apprécies pas notre façon de vivre, ne viens pas ici. On se pose la question d'ailleurs de qu'est-ce qui leur a été promis après, et on reviendra sur ce livre avant de basculer sur vraiment le sujet du jour. Donc inversion des valeurs. Et Cyril Benassar disait en France, en fait, il n'y a pas de raciste. Vous avez déjà vu des ratonnades de quelques groupes un peu idiots qui, la plupart du temps, en plus, sont affiliés à des tatouages croix nazis ou ce genre de choses, croix gammés. Donc c'est des traîtres au peuple résultat, à la nation. Maintenant, la question qui se pose, c'est que lorsqu'il y a des attentats, quels qu'ils soient, même false flag ou non, ça c'est chacun qui interprète, le nombre de coups et blessures volontaires qui ont eu lieu de la part des étrangers. Est-ce que vous voyez des ratonnades ? Des autochtones qui sont organisés et qui, en dehors d'exprimer leur ras-le-bol par des discours politiques ou encore par des petits combats en salle, viendraient à descendre dans les rues et à en faucher bon nombre. Parce que juste racisé, on ne fait pas le tri entre le bon et le mauvais. Non. Donc il n'y a pas de ratonnade. Il n'y a pas de racisme. Si racisme était prégnant, il y aurait des gens qui descendraient, peu importe la personne, qu'elle soit bien intégrée, qu'elle soit française de plusieurs générations ou non, sur une couleur de peau, ils iraient la descenser. Ça n'existe pas. Et ce n'est pas une peur ou je ne sais quoi qui serait prégnante. C'est juste qu'il n'y a pas de racisme, entre guillemets, sur une ethnie, une couleur ou ce genre de choses. Ou encore une discrimination selon une religion. Ce qui mène après à la peur des banlieues. Nous voyons que l'immigration est arrivée par vagues, dont d'ailleurs nous allons aborder le sujet au travers de ces deux livres. Et ce ne sont pas les plus nécessiteux, entangés, menacés de mort ou encore de famine, qui viennent prioritairement, mais des classes moyennes qui espèrent trouver quelque chose de meilleur. Et pour venir en Europe, certaines fois vont débourser 3 000, 5 000 euros. Et vont devoir après rembourser sur place. Soit pour les femmes, par de la prostitution, pour les hommes, par du recel, du trafic ou encore par le travail. Mais ils devront tous les mois raquer. Donc à la fin, ça devient compliqué pour vivre, on va dire, dans l'honnêteté, convenablement, en harmonie. Et dedans, dans la peur des banlieues, nous voyons que l'immigration, ce n'est pas la chance, la nécessité de ces Français autochtones qui seraient feignants et qui ne voudraient pas travailler. C'est au contraire, pour certains patrons, la possibilité de descendre les salaires, ou de ne pas les augmenter en tout cas, comme ils avaient déjà fait la manœuvre avec l'émergence des femmes qui viennent sur le domaine du travail. Et dedans, on voit donc 1974, regroupement familial permis. Quelques années après qu'on ait signé la Convention de Genève, qui viendra nous trahir. Et bien d'autres politiques, d'ailleurs, qui feront comme ça. On a besoin des autres, alors que ce n'est pas du tout le cas, puisqu'en 1974, on accélère le processus du regroupement familial. Donc les Africains, là, deviennent majoritaires, entre guillemets, dans les flux d'immigration, ce qui n'était pas le cas avant. Dans les Trente Glorieuses, les Africains représentent tout au plus 20% des 30% d'immigrés qui sont recrutés. Donc ce ne sont pas eux qui ont reconstruit la France. Loin du mythe. Il y a bien d'autres, comme ça, conceptions, histoires, qui ont été racontées, assez racisées, comme s'ils étaient présents en France depuis 3, 4, 5 siècles, alors que non. En fait, ils sont arrivés majoritairement en 1974. Et de là, on a vu que les industries n'avaient plus besoin de main-d'œuvre. Donc il a fallu leur créer des sortes de cités. Ce qu'on appelle les banlieues, qui reprennent un concept qui existe depuis le XIIe siècle, mais remasterisés. Et alors, on leur construit des tours, mais malheureusement, dans cette élaboration assez rapide, les cloisons font passer le son d'un logement à un autre. Ça en est inacceptable. Donc il y aura de la remodernisation par la suite de ces logements qui seront détruits et reconstruits sous une nouvelle forme, avec des meilleurs matériaux et de l'isolation qui sera quand même d'une qualité au-dessus. Ce qui mène à voir que ce ne sont pas des ghettos, parce que la définition même renvoie à toute autre chose. Et qu'à la base même, dans ces banlieues, avant qu'elles viennent à s'islamiser avec les vagues migratoires, il y avait des cadres qui résidaient. Des travailleurs en tous autochtones, je veux dire, qui vivaient côte à côte, voire face à face, sans problème, avec leurs voisins. Mais au fur et à mesure, on leur a dit à ces nouveaux arrivants, à ces occupants d'autre part, venez comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous assimiler et d'aimer la culture française et d'essayer de vivre en français. Vous pouvez vivre comme dans votre bled ici. Ce qui a amené après à du communautarisme, à des boutiques exotiques, à, finalement, le déracinement du français de chez lui, l'autochtone qu'on pousse en dehors des portes de la banlieue, avant de vouloir même l'expulser des villes, parce que c'est là où on en arrive pour le mettre à la ruralité et, finalement, le transformer en esclavage moderne, qui, aujourd'hui, de Rocaia ou de Morissette, va au champ véritablement s'occuper des bêtes ou encore de l'agriculture. Majoritairement, qui sont les travailleurs ? Même dans le maraîchage, ce ne sont pas les Africains. Ils représentent très très peu des effectifs. La plupart viennent de Roumanie, de Bulgarie, d'Europe de l'Est, ou sont également autochtones. En poussant la démarche plus loin, on voit que, dans ces quartiers, ça y est, commence à y régner une sorte d'insécurité, de la violence, des dégradations du mobilier à des jeunes qui traînent à pas d'heure, qui tournent en scooter ou en mobilette à l'époque, mettent du son assez fort, dérangent les voisins. Lorsqu'il faut brûler une voiture pour faire des émeutes, ce n'est pas celle de Mamadou ou encore celle d'Hichem. Ça sera celle de Bernard, qui le lendemain ne pourra pas aller travailler et sera embêté en plus celui pour payer son loyer quand les autres, eux, n'ont pas à se questionner du lendemain, puisqu'on leur a mis en place en 1977, il me semble, les APL, aide pour le logement. Parce qu'il n'y avait pas assez de travail pour eux, il n'y avait plus besoin de main-d'oeuvre dans l'industrie. Donc on leur a constitué, on va dire, une ressource payée par l'État, donc la majorité des Français, pour qu'ils ne se retrouvent pas mis à la porte du jour-là en main. Ça n'a pas suffi. En dehors de ça, il a fallu après leur créer le RMI, parce qu'il fallait bien qu'ils puissent se nourrir, et surtout qu'ils s'achètent des vêtements et qu'ils, de temps à autre, retournent au bled pour en faire la promotion et qu'il y ait toujours plus de monde qui viennent. Donc le revenu minimum d'insertion est créé en 88, et deviendra par la suite le RSA. Voilà. On comprend un peu mieux que ces gens ne sont pas venus, comme on nous le laisse entendre, pour être à des chances, mais seulement pour se mettre à table et manger tout ce qu'il y a au buffet tant qu'il y en a. Après, on avait vu bien d'autres choses, ces quartiers qui étaient aux mains du communisme et qui sont passés à un moment ou un autre un peu aux revendications du Front National, avant que les autochtones en viennent carrément à se barrer, et qu'on retrouve aujourd'hui LFI, c'est-à-dire l'islamo-gauchisme. Et l'islam qui se retrouve main dans la main avec apparemment son ami LGBT. D'accord ? Après, ça va attaquer les chrétiens, les blancs, d'être dans la discrimination. Mais nous, on reste honnête de A à Z, on n'est pas sous taquilla. Voilà. Vous, on voit votre dissimulation, mais vous voyez, c'est comme celui qui se met à une table de poker ou autre. Ou un autre jeu encore. Et qui voudrait faire le mec un peu intelligent. Vous voyez, qui va tenir un discours ou une sorte de posture face à ceux qui souhaitent leurrer. Mais de temps à autre, il fait un clin d'œil, mais pas discret, à son collègue. Pour lui dire, t'as vu, là, on a soit un bon jeu, soit là, on peut s'immiscer dans les affaires et y gagner. Ben, je trouve qu'il y a beaucoup d'islamistes, dans leur discours ou non, je ne vais pas en citer, mais sur Internet, même des influenceurs, qui sont, on va dire, du mouvement sunnite. Je ne parlerai même pas des chites qui, eux, sont encore plus ravagés. Mais ils pensent qu'ils nous font une taquilla. Ou encore, même, quand vous discutez avec des personnes dans des quartiers, ce genre de choses, ils vont vous tenir un discours, vous pouvez les interroger, etc. Mais vous savez très bien ce qu'il pense au fond. C'est-à-dire que sa voix, sa façon d'être, etc., ça le trahit. Il ne peut pas nous la faire. Mais dans sa tête, il a déjà gagné. Pas du tout. Mais bon, on peut en rire. Donc la fracture identitaire. Comment rendre possible la venue de bon nombre de gens sans qu'il y ait de révolte ? Eh bien, il faut passer par l'effacement de l'identité. Donc les Français, un vieux peuple qui, comme un sucre, peut se dissoudre et disparaître, si on vient à trop le métisser, à lui interdire les revendications, voire à lui taper sur les doigts quand il fait un juste constat sur qui fout le bordel, qui dégrade le climat. On nous dit que nombreux sont ceux qui pressentent le pire en observant son insolence si dédou, sous les rappels à l'ordre des gardiens du vivre-ensemble, tandis que sa culture s'estompe sous les coups d'éponge d'une école décérébrée et le lessivage d'une télévision futile. Les reportages, ce genre de choses, s'est cantonnée vraiment au minimum. Même Arte, à certains moments, bascule dans... qui s'engage dans la voie wokiste, réécrire l'histoire, taper sur ceux qui seraient nationalistes. C'est un danger de voir des Blancs être fiers de Blancs. Par contre, c'est merveilleux de voir le Black Lives Matter, la fierté noire. Dans le vocabulaire journalistique, le glacial hexagone a déjà remplacé la douce France. Les plus attentifs voient leur identité se fondre lentement dans l'anonymat de la diversité. Ce mot devenu sacré est être contesté au nom d'une idéologie du métissage qui impose l'effacement de l'autochtone et de son histoire. Tu ne vas pas apprendre à raciser que ses ancêtres étaient les Gaulois. Ça ne passe pas. Que dans son histoire, les Vikings représentaient quelque chose parce qu'il est né sur le territoire français. En fait, ce qui s'appelle le peuple résultat, histoire, biologie, philosophie, religion, fera que ces êtres qui sont aujourd'hui de passage sont des nomades. Très peu viendront à s'acclimater avec la France et donc à ne pas forcément se réclamer de l'héritage du passé, mais eux-mêmes à vouloir léguer une histoire dans la construction de la France moderne. Mais la plupart ne sont pas dans cet objectif. Ils viennent avec l'esprit de revanche. Nous voyons à ce moment-là une intelligentsia qui a tout intérêt de cette idiocratie. Cependant, parce que ce risque n'est pas toujours perceptible et que la légèreté médiatique privilégie volonté, l'accessoire et l'anecdote, la tentation est grande d'ignorer ou de sous-évaluer les signes d'une civilisation en crise. Candidat à la présidentielle, François Bayrou, assure à l'époque, je cite, « Même dans la plus lointaine banlieue, on est heureux d'être français, on est républicain, on croit à la devise « liberté, égalité, fraternité et aux valeurs qu'elles portent ». Fin de citation de Bayrou. Et l'auteur, Ivan Rioufol, de nous dire « On aimerait tant le croire ». En réalité, une partie de la Nouvelle-France a pris un chemin qui l'éloigne de la communauté nationale. Cela fait plus de 30 ans que celle-ci se désintéresse de ses autres, tandis que l'intelligentsia se montre plus préoccupée de préserver l'identité des minorités que l'identité française. Refuser de regarder ces deux Frances qui se séparent, là, sous nos yeux, à Marseille comme à Roubaix, ou en Ile-de-France, est une manière d'en accepter l'issue. Allons à la page numéro 10. C'est un intelligentia qui apprécie la culture de l'étranger et appelle au métissage de la nation. Un mot indolore, quand il désigne le mélange des sangs, peut conduire à son détissage, c'est-à-dire à la rupture des liens intimes qui la maintiennent dans son unité familière, quand il pousse à la surenchère des identités et à la victimisation des minorités. Or, trop de politiques et de médias se refusent à admettre ce constat et continuent de louanger la société plurielle. Cette utopie sympathique. Celle-ci dissimule une possible bombarde retardement que seul un fort sentiment national pourrait désamorcer. Nous sommes à la croisée des chemins. Ceux qui sonnent le glace d'un pays qui se laisse dépouiller de son âme sont accusés d'être xénophobes, affabulateurs ou déclinistes par des donneurs de leçons qui se sont si souvent trompés. Il y avait un livre, je crois que c'était celui du docteur René Martial qui disait « Il ne faut pas être xénophobe mais ne pas sombrer dans la xénophilie non plus. » A l'envie d'être absolument remplacé. Parce que ces derniers dressent les esprits moutonniers à devenir citoyens du monde. tandis que les élites restent prêtes à accélérer la mutation de la nation dans un mondialisme où l'étranger, invité à se sentir partout chez lui, deviendrait un mot obscène. Il ne serait plus étranger puisque citoyen de la planète. Et ça, je vous en ai parlé avec quelques petites recherches. On avait vu qu'il y avait même eu un congrès à Paris, l'établissement d'une carte qui n'est pas reconnue officiellement et qui voulait une langue universelle et je crois que c'était l'Espéranto. Ce que le père de Georges Soros parlait et faisait partie de ces groupes-là. On retrouve vraiment les mêmes conceptions de Karl Popper à bien d'autres, la société ouverte. En clair, il n'y a plus de frontières. Les identités sont toutes mélangées d'un pays en un autre. Donc tu retrouves le grand métissage des cultures, le grand métissage de l'alimentation, des modes vestimentaires et de bien d'autres choses qui aboutissent en fait à un affaiblissement. Parce qu'il y en a bien certains qui vont s'effacer. Je doute sérieusement que tous les parents, par exemple, arabes, tous les parents maghrébins, tous les parents noirs, asiatiques, français, ce que vous voulez, arrivent à ce que leur enfant continue à perpétuer leur tradition. Quand l'un va se croiser avec l'autre, et on le voit déjà, par exemple, avec certains racisés qui adorent tout ce qui est japonais, ils feront en sorte plutôt de s'attacher à leurs coutumes. Quitte à délaisser certains de leurs héritages. Des Français qui, eux, vont vouloir se métisser, je pense à certaines Françaises avec, par exemple, les Sénégalais ou ce genre de choses, et vont carrément même adopter le langage qui va avec. La dialectique ou non, d'ailleurs. La façon, en tout cas, de s'exprimer, et vont la transmettre à leur enfant. Donc, cette Française aura déjà coupé certains liens avec ses parents et l'héritage. La façon dont nous parlions, nous. Et la différence entre le Nord et le Sud, quelque part. Certains n'apprécient pas forcément le Nord qui vient à être un peu plus glacial ou non, à manger ses mots, alors que dans le Sud, c'est plutôt chantonnant. Mais c'est aussi ça qui nous permet d'apprécier les différences. Or, demain, que restera-t-il ? Dans des jeunes qui, en plus, ont moins de capacité à comprendre ce qui leur a été transmis. C'est-à-dire que, pour eux, une fois que le concept de citoyen du monde sera inculqué et transmis, il suffira deux ou trois générations pour que, carrément, on vienne à les orienter vers de nouveaux phénomènes. C'est alors qu'on voit l'effacement dans cela feng de croire encore à une irénique France black-blondeur qui aurait été gagnée par l'esprit des Lumières. Ils le vont jusqu'à soutenir pour minimiser la première insurrection des cités de novembre 2005 que l'esprit des sans-culottes souffla sur ce mouvement sans leader ni slogan, mais présenté comme l'héritier de 1789. Une preuve de l'intégration des cités disent-ils. Ben, voyons. Alors, aujourd'hui, je ne ferai pas l'exercice sur les Africains en France avec les scandales qui ont eu lieu aussi. Je vous avais déjà cité un passage qui nous disait avec ces zoïmans où, en fait, il y avait certaines tribus africaines qui étaient récupérées et qu'on plaçait dans des eaux. Alors, elles n'étaient pas en cage, ces personnes, mais, en fait, on reconstituait leur tribu pour que les gens viennent et s'émerveillent au monde devant ou en rigole ou en piaf. C'est drôle. Ils s'exclament comme ça devant des personnes qui, s'il faut, ne comprennent même pas leur langue ou ont été enlevées de chez eux. Mais il y en a certains qui se sont retrouvés dans ces pratiques. Ils n'ont pas été enlevés de force. En fait, ils sont venus, on leur a proposé en échange de l'argent qu'ils pourraient renvoyer ou non à leur pays et permettre comme ça d'obtenir des vêtements ou du matériel pour construire des logements ou ce genre de choses. Entre guillemets, ils sont sacrifiés. Et moi, la question que je viens d'imposer, c'est qui allait là-bas ? Je ne pense pas que c'est le paysan, il n'en a rien à faire. Et le français, entre guillemets, celui, on va dire, de souche même qui lui est attaché à son champ et quand il dit je vais au pays voisin, entre guillemets, c'est la ville à peut-être 15 ou 20 kilomètres. Il ne parle même pas d'aller voyager en Espagne ou en Italie. Ce paysan de l'époque, voyez-vous, parce qu'on est dans les années 1900 et quelques, 1914, 1920. Donc, il y a ça. Il y a la gauche socialiste qui vous fait oublier qu'elle était sous la Troisième République à enseigner la différenciation des races. Oui, mais ça, il faut omettre que la République est quelque part faillible, qu'elle est que production d'hommes et étant moins attachée à la spiritualité, donc à l'enseignement d'un créateur, elle en est venue à dériver de nombreuses fois. Que le socialisme, avec ses républiques, acceptait sous leur gouvernement qu'il y ait des sociétés eugéniques en France. Il me semble que c'était 1912 ou 1914. Toute la craniométrie qui va suivre, la classification des gens, et de facto, ce qui mène à ces socialistes, certainement, ceux qui allaient dans ces eaux humains, entre autres, pour se divertir, pour se sentir supérieur. Regardez-moi, entre guillemets, ces humains qui n'ont pas évolué. Nous qui ne reconnaissons pas Dieu, mais préférons la théorie de l'évolution de Darwin, regardez-les. Ils sont encore à un état primaire. Il nous faut les élever. Et après, on a du Jules Ferry et bien d'autres qui t'expliqueront la même chose. On a du Julian Huxley à l'UNESCO qui, par la suite, écrira dans son livre, dans sa revendication, l'intérêt d'agir par rapport à la génétique, par rapport aux castes, aux races et par rapport à bien d'autres choses. Ne pas perdre d'énergie, de temps avec ceux qui ne pourront jamais évoluer. Derrière ça, il y a bien d'autres idées. Mais ça, ce livre, je le conserve pour une autre fois. Revenons à ces migrations et interrogeons-nous sur qu'est-ce qui leur est promis, pourquoi viennent-ils en Occident ? Est-ce parce qu'on leur promet de la fortune au travers du travail au black, donc non déclaré, ou encore des trafics de stupéfiants, de vêtements de contrefaçon, de bien d'autres choses ou du recel ? Je ne sais pas. On va poser certaines bases. À la page numéro 6, comme nous étions sur l'effacement des autochtones, on voit que le monde occidental fait face à une nouvelle vague d'immigration récente qui correspond globalement au début du 3e millénaire et résulte pour l'essentiel de deux phénomènes. Une augmentation massive du désir d'émigration dans le monde, un affaiblissement des États qui ont perdu une partie de leur capacité à maîtriser les flux migratoires. Cette nouvelle vague en Europe occidentale se traduit ainsi par l'explosion du nombre des demandes d'asile qui ne reflète qu'une part de la réalité de 300 000 chaque année en 1998 à plus de 400 000 supplémentaires par an en 1999. Et on voudrait nous laisser entendre qu'aujourd'hui, ça se tague. Pas d'augmentation. La migration se définit comme un mouvement de personnes à des fins de résidence d'un pays d'origine vers un pays de destination. Cette notion est donc distincte de celle de circulation qui n'implique qu'un passage ou un bref séjour de moins d'un an. Ce qui renvoie à la conception chrétienne, c'est l'étranger, tu l'accueilleras chez toi comme quelqu'un de ta famille, tu ne discrimineras pas s'il vient séjourner. Je n'ai plus le verset en tête mais c'est comme ça que c'est inscrit. L'étranger, s'il vient séjourner chez toi, tu l'accueilleras, tu lui donneras ce qu'il faut à manger. Si tu as suffisamment entre guillemets pour le vêtir ou même pour l'abriter, tu feras le nécessaire. Séjourner. Ça ne veut pas dire qu'il viendra chez toi s'installer ni même qu'il viendra s'imposer. C'est là la différence. Que certains ne comprennent pas et reprochent en plus à des chrétiens en disant mais regardez dans votre Bible en fait il est inscrit que vous devez accepter tout le monde. Non. Aime ton prochain comme toi aimes. Oui. Aime ton adversaire également. Bien sûr, il est inscrit dans Paul de même placé en faisant des bonnes actions à travers de son adversaire. Voyez-vous, en lui faisant du bien, tu lui places des charbons sur la tête. Une référence au fait que quand il viendra le jugement, il brûlera plus longtemps dans la lanterne entre guillemets. Dans la lumière si vous préférez mais dans cette lumière qui viendra à le punir pour le purifier ou non. c'est important d'avoir ça. Les mouvements, les circulations de gens un peu nomades, un peu au comportement tziganes, gens du voyage, ce genre de choses se placent sur un terrain, ils restent trois mois, un an ou plus et viendront à bouger en restant en France ou non d'ailleurs. Et en fait, ils sont des nomades quelque part et non sédentaires. parce que très peu d'étrangers devraient justement être dans ce côté sédentaire. En s'éloignant de chez eux, ils favorisent à ce qu'il y ait toujours plus d'effritement de pouvoirs, on va dire, de politiques de certains pays voisins ou non d'ailleurs, qui veulent leur fragilité. Les rendre nuisibles, voyez-vous, dans un premier temps, les rendre fragiles et après, les rendre nuisibles. Parce qu'ils n'auront plus suffisamment pour leur sécurité pour manger et bien d'autres choses. Donc ils iront dans un premier temps aux pays qui sont à proximité créer du désordre. Les hommes se déplaçant sont toujours animés également de ce qu'il fait l'homme. La nature, entre guillemets, de l'envie de se reproduire, de sexualité, d'affection. Vous doutez bien qu'ils s'intéresseront aux femmes qui viendront à rencontrer dans les premiers pays jusqu'aux derniers, entre guillemets. Donc tout ça, ça va aussi créer bien des problèmes. Les migrations se répartissent en deux catégories. L'une, à dominante économique ou temporaire, n'a qu'un impact limité sur la vie publique d'un État. Elle consiste en la venue d'une personne pour une période de sa vie, pour se former ou faire un peu de poillon et retourner dans son pays d'origine. Et elle peut durer plusieurs décennies à des fins d'enrichissement en vue d'un retour dans le pays d'origine. Le centre d'intérêt principal d'un migrant demeure sur le lieu de ses racines. L'autre a des fins de peuplement et d'une nature différente et elle tend vers une installation à titre définitif dans le pays d'accueil sans aucune perspective de retour. Et c'est là le problème. Quand les Vietnamiens et d'autres Asiatiques encore ont pu venir en France trouver refuge il y a quelques décennies de ça maintenant, ils sont venus pour être en sécurité, faire un peu d'argent et repartir dès que tout retournerait dans la paix, dans l'ordre normal. Ceux qui fient aujourd'hui la guerre, soi-disant la famine, les galères économiques ou ce genre de choses, viennent en France non pas pour travailler, créer un pécule et repartir avec une richesse pour après investir dans leur pays d'origine et y retourner sereinement, participer entre guillemets à l'effort de paix pour que ça y est, enfin, on arrête avec les guerres de tribus ou les conflits entre voisins et ce genre de choses. La plupart, quand ils viennent ici, ils sont bons juste à crier une ou deux fois racistes et c'est tout. Tu les questionnes sur ce qui se passe dans leur pays d'origine, ils sont assis dessus. Il y a la télé qui passe entre temps, il y a les petites activités qui les occupent et finalement, est-ce qu'ils retourneront vraiment au pays ou pas ? On doute. Et on arrive à ce moment-là à cette idée de peuplement. Merde alors, parce que l'immigration prend ainsi notamment en Europe occidentale une importance politique colossale et devient l'un des principaux sujets du débat idéologique. Aux extrêmes, deux courants s'affrontent sur la question de l'immigration, instrumentalisée à des fins partisanes. L'un, d'inspiration xénophobe ou populiste, joue sur la peur de l'invasion, utilise l'immigration comme un repoussoir, prône tantôt la préférence nationale, tantôt la défense de l'identité européenne ou de l'Europe blanche. Apparemment, c'est un crime. L'autre, à l'inverse, voit dans le métissage accéléré de la société la voie royale vers un avenir adieux. L'immigration de masse doit servir à annihiler les différences par une fusion des peuples, des nations, des origines. à annihiler, supprimer nos oppositions. Ainsi, le mouvement No Border préconise une liberté totale d'immigration, celle-ci étant dès lors conçue comme un outil de transformation du monde pour promouvoir le métissage et abolir les États-nations. La préférence nationale et le culte du métissage ou métissianisme, le métissage et le messianisme, vous voyez, qui se pensent dans une perception religieuse quelque part dans leur mission, deviennent deux idéologies adverses qui placent l'immigration au cœur de leur discours. Alors, on a fait 6, 7, passons à la page numéro 11. Je vous ai pris les gens qui viennent. Le départ vers l'Occident nécessite de dépenser de l'argent et ne reflète généralement pas les situations de misère matérielle les plus désastreuses ou de famine. Je cite, « Dans les régions extrêmement pauvres, il arrive que l'émigration soit rare parce que les habitants ne possèdent ni les ressources financières nécessaires pour le voyage, ni les ressources culturelles qui leur permettraient de savoir qu'il existe des possibilités ailleurs ni les ressources sociales, c'est-à-dire le réseau d'entraide indispensable. Ceux qui, sans une plus grande galère, d'y auraient besoin qu'on leur tende la main, ne connaissent pas le monde d'autre part, n'ont pas les finances pour bouger et n'ont pas les liens avec les passeurs. Mais alors, en fait, les passeurs, combien sont-ils ? Et expliquez-moi pourquoi les politiques ne font rien contre ce trafic d'êtres humains ? Ah oui, parce qu'on parlait des esclaves vendus par les occidentaux 14e, 15e, etc. Surtout aux alentours du 16e siècle, on va dire, du 16e au 18e, où c'était vraiment prégnant. Expliquez-moi. Pourquoi, aujourd'hui, rien n'est fait, et surtout, les racisés ne se plaignent pas que leurs frères africains aient monté tout un tas de réseaux ou même leurs frères du Moyen-Orient participent à leur exploitation. L'embarcation, par exemple, pour partir, je ne sais pas moi, de l'Algérie vers la France ou l'Italie, c'est aux alentours de 2 000, 3 000 euros le passage. Certaines africaines, on leur promet de venir en Europe et de devenir mannequin ou encore de pouvoir monter leur propre boutique de coiffure ou ce genre de choses et une fois qu'elles sont ici, voilà que le passeur leur explique que d'abord, elles vont aller dans tel logement et qu'il y a les frais de passe pour, voyez-vous, être transporté d'un pays à un autre, prendre le bateau, être logé en France dans un premier temps, faire des papiers et bien d'autres choses encore. Donc, elle va devoir se mettre en esclavage. Et tous ceux qui arrivent avec leurs coutumes ancestrales ou non, assez diaboliques, devrais-je dire, par exemple, des réseaux nigériens ou encore somaliens ou même sénégalais pour ne citer qu'eux parmi d'autres. On ne les entend pas, là, tous les racisés, les roquets, diallos et bien d'autres encore. Et ils le savent puisqu'il y a toujours plus de fumigratoires illégaux qui sont présents. Ils ne viennent pas par magie. Et là, dans ces livres-là, mais il y en a bien d'autres qui existent, ils te le disent. Ceux qui viennent sont ceux qui ont un peu d'argent ou qui vont s'endetter, entre guillemets. La nouvelle vague provient plutôt de la classe moyenne des pays en développement, hommes et femmes de tranche d'âge de 15 à 30 ans. Elle résulte le plus souvent, non pas d'une menace vitale liée à la misère ou à la réalité de persécution directe, mais plutôt d'un malaise profond dû à l'absence de toute perspective et de tout espoir dans la société d'origine. Je cite. Le départ à l'étranger est à mettre en rapport avec un immobilisme et un vide dans lesquels les individus se sentent plongés. L'émigration devient pour tous un moyen d'espérer. Elle constitue une sorte d'horizon qui, même menaçant, reste pour certains préférable à l'absence de toute perspective. Ce qui derrière, parce que je ne me cache pas sur la misère et les mauvais comportements humains, mène dans certains pays à ce que des hommes le quittent, les quittent, ces pays. Donc des femmes qui vont se retrouver assez vulnérables, seules ou non, ou avec des parents vieillissants, entre les mains de qui, elles vont se retrouver après, puisqu'il n'y a plus d'hommes pour travailler et ramener ce qu'il faut dans l'assiette, que ce sont partis entre guillemets se faire entretenir en Occident et allez hop que je te mette des bouteilles sur la table ou un jet ski ou bref que je te fasse plein de sorties allez on va à Phuket ou ce genre de choses mais pas en ce temps-là dans leur pays d'origine. Les femmes se retrouvent plus vulnérables au réseau de proxénétisme, de tourisme sexuel et de bien d'autres drames encore. Vous voyez ? C'est pas parce que moi j'apprécie pas qu'il y ait un grand remplacement et on va dire et certaines cultures qui viennent ici que pour autant je leur souhaite la misère. je me réjouis pas de ce qui se passe dans leur pays et il n'y a pas que des blancs qui font du tourisme sexuel il n'y a pas que des occidentaux. Regardez le nombre de ceux qui les entretiennent et qui en profitent également de cette fragilité-là. ce qui mène derrière aussi au peu d'hommes qui peuvent rester de ne pas trouver une épouse pour faire un couple. Vous voyez ? Donc en fait se projeter au niveau de ce pays, de la ville ou de la contrée peu importe lesquelles on pourrait citer il n'y a plus d'espoir. Leur seul moyen d'avoir encore un peu d'espérance c'est de se dire on va tout réunir ici tant pis et on va aller en Occident. Et une fois qu'ils arrivent chez nous ils voient que c'est la galère que la vie est bien plus chère encore que ça va les mener à des situations dont on reparlera parce que chez elles ou ici malheureusement ce sera l'exploitation qui les attend. On va revenir sur les passeurs. La page 11 donc on a vu les classes moyennes page 12 je viens de lire ceci on va à la page numéro 16 et l'envie d'ailleurs se nourrit d'un mythe de bonheur et de la liberté en Occident mais aussi de l'ignorance de tous les aspects négatifs de la vie au-delà de la grande frontière exclusion chômage pauvreté ne partage pas la même culture ne parle pas la même langue ce qui attire les candidats à l'émigration c'est une image idéalisée des pays occidentaux la France est un pays développé on y est libre les filles s'habillent modernes c'est un pays propre il n'y a pas de guerre si tu vas là-bas tu trouves un logement la légérie est au contraire un pays sans travail ennuyeux où la religion mal interprétée pèse comme une chape fin de citation comme l'écrit Hans Magnus Enzenberger écrivain allemand auteur de l'ouvrage La grande migration je cite nul n'émigre sans promesse autant jadis les légendes et les rumeurs véhiculaient l'espoir la terre promise la rabie heureuse l'Atlantide légendaire elle de radeau le nouveau monde tels étaient les récits magiques qui incitaient des foules à se mettre en route ils sont aujourd'hui remplacés par les images en haute fréquence que le réseau médiatique planétaire délivre jusque dans le dernier village du tiers monde ces images contiennent encore moins de réalité que les légendes en vogue au début des temps modernes mais leur effet est incomparablement plus puissant la publicité en particulier si facile à concevoir dans ces pays d'origine comme un système de signes sans référents réels passe dans le tiers monde pour la description fiable d'un monde de vie possible c'est elle qui détermine pour une bonne part l'horizon des espoirs liés à l'immigration tant d'espoirs qui n'aboutiront pas malheureusement allons à la page numéro 22 j'ai mis ah oui l'histoire de Yagin et Fogé deux adolescents guinéens qui ont trouvé la mort le 2 août 1999 après s'être dissimulé dans le train d'atterrissage d'un avion de la Sabena effectuant le vol Conakry-Bruxelles illustre la force du désespoir pour les jeunes générations du tiers monde le message qu'ils portaient sur eux avait un caractère symbolique de la détresse du continent noir et plus généralement des pays du tiers monde accablés par le sentiment d'un écart sans cesse croissant avec l'occident je cite leurs lettres après on nous dira que le blanc occidental se prend toujours pour le sauveur là c'est écrit ce passage là par deux hommes noirs qui en sont décédés en voulant prendre une dernière solution qui n'en était pas une de se mettre dans un train d'atterrissage et vous douter du massacre entre guillemets du drame de l'horreur qui a eu lieu je cite excellence messieurs les membres et responsables d'Europe aidez-nous nous souffrons énormément en Afrique aidez-nous nous avons des problèmes et quelques manques aux droits de l'enfant au niveau des problèmes nous avons la guerre la maladie la nourriture etc si vous voyez que nous nous sacrifions exposant notre vie c'est parce que nous souffrons trop en Afrique et qu'on a besoin de vous à lutter contre la pauvreté et mettre fin à la guerre néanmoins nous voulons étudier et nous vous demandons de nous aider à étudier pour être comme vous en Afrique fin de citation ce que je trouve incroyable c'est que avant qu'il y ait des occidentaux qui viennent en Afrique d'accord même s'il y avait peut-être que des missionnaires ou quelques voyageurs c'était vraiment très très minime les africains faisaient déjà de la traite entre tribus ils se défonçaient la gueule d'accord il y en a certains qui vivaient en paix on peut pas faire un quadrillage intégral où chaque casque correspond les unes aux autres non il y a quand même des variations mais ils se sont trafiqués entre eux entre guillemets vendus enlevé les femmes etc et les missionnaires n'ont pas qu'exagéré la situation comme certains le laisseront entendre par la suite puisque ça se répète aujourd'hui c'est à dire qu'il y a certains socialistes je vais marquer un petit temps de pause sur ça certains socialistes qui se sont rendus en Afrique et ont été on va dire dans certains lieux touristiques ou non ont expliqué après un retour en France que ce qui était décrit dans les manuels ce que l'on nous enseignait c'était faux il n'y avait pas de tribus sauvages il n'y avait pas de trafic entre êtres humains il n'y avait pas non plus d'ordre cannibale ou ce genre de choses on nous allait s'entendre ça après pour la culpabilité de l'homme blanc d'avoir écrit de telles choses apparemment des aberrations or aujourd'hui quand nous renseignons nous voyons bien qu'il y a les albinos qui sont sacrifiés il y a des tas de tourisme sexuel organisé par des africains pour des africains et des étrangers nous retrouvons également de la pauvreté au niveau de leur agriculture la maîtrise n'est pas encore là c'est pour ça que l'Europe la France l'Ukraine et d'autres pays encore viennent exporter massivement du blé du maïs et d'autres choses encore sans ça il crèvera encore plus la faim que ce n'est le cas actuellement et nous devons dans un même temps par esprit d'intelligence et surtout de réalisme reconnaître qu'il y a des ingérences de l'Occident également donc où placer le cursus entre déstabilisation de par l'Occident et celle qui préexistait et qui certainement perdurera encore oui parce que j'ai déjà échangé avec des panafricains avec d'autres encore qui voient que le seul problème voyez comme quelque part ils sont un peu dans l'idée hitlerien ou non enfin j'exagère les traits mais c'est pour vous dire il faut présenter qu'un problème bon ça sera le blanc occidental c'est facile à le voir à l'identifier et de facto on va dire c'est tout puissant comme ça on peut l'accabler tous les mots tous les problèmes c'est lui nous on n'a rien à se reprocher nous sommes des anges dans ce procédé là il y a un problème parce qu'il y a une part de réalisme de voir comme je vous le disais les conflits qui sont orchestrés les interventions militaires pour récupérer des richesses exploiter certaines terres rares ou encore obtenir des puits de pétrole ou de gaz et de l'autre nous avons la conscience que les problèmes préexistaient et qu'aujourd'hui malgré la libération des colonies ça existe encore ça perdure donc on voit bien que c'est pas que de la faute du blanc c'est la mauvaise foi aussi de certains noirs certains maghrébins et d'autres qui ne veulent pas faire progresser leur pays et vous même pourquoi pas en profiter de ces filières quelles qu'elles soient de trafic de stupes de trafic d'êtres humains de trafic de bien d'autres choses alors les noirs qui diraient comme j'ai souvent entendu le blanc se prend toujours pour un sauveur en fait c'est assez insultant parce que dans ces cas là le blanc à vous écouter devrait arrêter enfin quand je dis le blanc c'est les peuples blancs parce qu'il y en a plusieurs qui existent en plus devrait arrêter d'exporter de la nourriture pour vos pays ils devraient cesser de construire des écoles ou d'aller creuser des puits pour vous débloquer des points d'eau ils devraient également s'arrêter dans leur voyage où ils n'y vont pas gratuitement pour être dans l'humanitaire t'es pas payé c'est toi qui payé d'accord bien reprenons la lecture et on était à la page numéro 25 des politiques d'immigration de plus dans de plus sélectives il est courant d'opposer une Amérique ouverte et dynamique à une Europe frileuse repliée sur elle-même peu accueillante cette image ne correspond pas tout à fait à la réalité l'Europe occidentale demeure ouverte au courant migratoire paradoxalement l'immigration officielle liée au groupement familial pour environ la moitié ou les deux tiers mais aussi au travail est au total plus importante dans l'Union Européenne qu'aux Etats-Unis et au Canada Etats qui se sont construits et développés grâce à l'immigration en 1999 les 15 ont accueilli 1,3 million de migrants à titre officiel pour 1,5 million en 91 et 1 million en 96 donc chaque année nous sommes dans l'Union Européenne aux alentours du million officiellement reconnu de migrants qui viennent ces données ne prennent pas en compte les étudiants qui représentent l'une des principales causes des courants d'immigration à des fins durables puisqu'ils demeurent dans le pays d'accueil en général pendant plusieurs années l'augmentation de la pression migratoire sur l'Europe occidentale n'est pas due à l'immigration régulière on nous dit le million que l'on voit c'est rien comparé à la présence irrégulière illégale de certains donc on ne doit pas remettre ça seulement au regroupement familial ou encore à ceux qui veulent le travail qui est à peu près stabilisé sur un million un million et demi elle est liée aux mouvements de population illégaux qui se produisent en dehors des voies officielles prévues par le droit international ou les lois des états ceux qui vont profiter des failles des visas qui vont venir en touriste et qui ne repartiront jamais allons à la page numéro 29 une prise de conscience soudaine la prise de conscience du désastre démographique de l'union européenne est en grande partie à l'origine de quelques velléités en particulier dans les milieux économiques de relance des politiques d'immigration du travail parce qu'on apprend qu'en l'an 2000 seuls 10 000 des demandes l'étaient pour le travail quand dans les années 60 c'était 180 000 demandes qui étaient liées au travail et non au regroupement familial ou en touriste ou en je ne sais quoi encore en touriste qui veulent rester en plus parce que dans les années 60 il y avait l'industrie qui avait besoin de main d'oeuvre il y avait encore du travail on va dire de disponible des métiers qui pouvaient être accessibles aujourd'hui ceux qui viennent c'est même pas de façon circulaire entre guillemets dans la circulation plus précisément je viens et je repars je fais mon arc là non c'est vraiment venir pour remplacer peupler et imposer ce qui fait qu'on constate que le nombre d'arrivées de nouveaux migrants dans l'Union Européenne était évalué à 1,3 million par l'OCDE alors que la croissance naturelle de la population est de 300 000 personnes un génocide une folie un suicide comment on peut alors que l'on observe que notre solde d'augmentation des naissances est de 300 000 importait chaque année 1 million voire 1,5 million de personnes étrangères et surtout regardez la façon dont ça continue et en fait c'est à peu près le même discours qui se trouve partout celle-ci est ainsi quoi qu'il advienne une clé de l'avenir du continent européen genre sans l'immigration nous ne sommes plus rien sans elle le vieux continent est condamné au déclin parce qu'on nous laisse entendre que il y a moins de naissances donc la population elle va petit à petit soit se stabiliser ou diminuer oublions que en fait avant les années 1800 la population était assez stable et puis on a eu d'un coup une multiplication même à l'échelle internationale donc si on revenait à ce qui était de l'ordre du 14e ou 15e siècle nous ne serions pas un vieux continent en déclin puisqu'au 14e 15e siècle et même après il y avait des philosophes il y avait une beauté il y avait de la création il y avait de l'oeuvre française et même européenne si je dois avancer un peu plus loin dans les régions il y avait une belle construction alors que là on nous laisse entendre que le seul moyen d'évoluer c'est de se multiplier de façon toujours plus importante on importe des gens qu'on ne peut même pas loger pendant que les autochtones se retrouvent expulsés de chez eux la question n'est pas d'être pour ou contre l'immigration apparemment mais tout simplement de se rendre à l'évidence du fait de sa réalité démographique que l'Europe occidentale sauf reprise soudaine de la natalité que rien ne permet aujourd'hui d'espérer a besoin de l'immigration attend attend j'ai mal lu l'Europe occidentale sauf reprise soudaine de la natalité que rien ne permet aujourd'hui d'espérer a besoin d'immigration bah merde alors on est en train de me laisser entendre que pendant une ou deux générations on pourrait voir diminuer notre population mais pour autant si l'amour retrouvait jour comme c'était le cas à certaines époques les familles nombreuses pourraient de nouveau être visibles mais comment on pourrait rendre possible des familles nombreuses ah bah tiens en limitant l'immigration ce qui rendrait plus d'alimentation disponible des logements également moins de tension donc les coûts seraient bien moindres hum on comprend en fait c'est un sabotage de notre peuple résultat même de nos peuples résultat parce que ce n'est pas que la France qui est attaqué dans une idée d'un grand métissage où le métisse deviendra citoyen du monde et comme ça c'est bon il n'y a plus d'attachement on ferme tous nos gueules et on laisse l'agenda d'élite un peu plus au perché nous orienter nous guider ce constat a même été mis en exergue par le célèbre rapport du 21 mars 2000 publié par la division des populations de l'ONU sur écoutez bien les migrations de remplacement et Zemmour a été insulté de fasciste Renaud Camus de racialiste et de raciste putain c'est pas Renaud Camus d'ailleurs qui a inventé le terme même de grand remplacement puisqu'en fait il était déjà dans le rapport de l'ONU et il existait à notre époque également mais les migrations de remplacement noir sur blanc dans le rapport de l'ONU du 21 mars 2000 ils ont fait en sorte avec leur petit groupe dont on a déjà parlé de faire des fausses libérations sexuelles de détacher l'église de l'état et en fait d'incorporer les mauvaises mœurs dans la société la tromperie l'hypersexualisation il n'y a plus d'engagement officiel il n'y a pas de mariage on n'attend même pas les fiançailles on y va directement ce qui fait que les êtres humains hommes, femmes sont venus à se diviser à se déprécier et à la fin à se détester perte de valeur perte de qualité perte d'honneur favorisant des factos qui est moins d'humains d'enfants entre guillemets qui soient là allez faites venir par bateau tous les migrants qui seront des crèves la dalle et auront de taper de la grand-mère à la jeune femme comme ça les grands-mères au passage seront entretenues le taux de fécondité nécessaire au maintien de population est selon une règle démographique bien connue de 2,1 enfants par femme en âge de procréer mais regardez la trahison elle se fait encore plus loin parce que quand on regarde certes l'Italie avait des problèmes c'est pas pourtant qu'elle était condamnée il me semble l'Allemagne aussi mais la France elle elle avait encore son quota je crois que c'était de 1,9 enfants par femme donc largement ce qu'il fallait pour ne pas faire appel à des étrangers que je retrouve ça je sais plus où je regardais le taux de fécondité de l'Allemagne à l'époque est stabilisé à 1,3 enfants par femme depuis les années 90 l'Italie c'est 1,2 enfants et je vais vous retrouver le Royaume-Uni je sais plus c'est 1,78 je crois et voilà je me disais bien ça me revenait de tête je l'avais vu quelque part la France est dans une situation privilégiée grâce à son exception démographique un taux de fécondité qui atteint 1,9 enfants par femme en 2000 et 2001 sa population serait en l'absence de flux migratoires quasiment stable entre 1995 et 2050 aux alentours de 60 millions de personnes un rapport du commissariat général au plan publié en novembre 2002 souligne cette exception française toutefois la France est le seul grand pays d'Europe qui pourra maintenir les effectifs de sa population d'âge actif sur le demi-siècle qui vient et elle atteindra cet objectif si sa fécondité reste voisine du seuil de remplacement et si elle continue à accueillir des immigrants au rythme d'environ 120 000 par an en migration nette les entrées moins les sorties on perd des autochtones et on récupère les chances qui ne partagent pas notre civilisation donc j'ai fait la page 29 30 38 recours la résistance culturelle face à certains travaux évolue fortement dans le temps les emplois d'entretien des espaces publics qui étaient largement pourvus par une main d'oeuvre immigrée dans les années 60 en Europe occidentale donc occupée par espagnol, italien belge, allemand tout ce que vous voulez en fait ce qui est européen sont aujourd'hui mieux considérés par les jeunes nationaux sans diplôme en revanche la plupart des métiers d'aide domestique garde d'enfants de malades de personnes âgées aide ménagère sont plus facilement acceptés par les ressortissants des pays en développement de même les emplois d'ouvriers agricoles en nombre important en particulier dans les cultures maraîchères et viticoles de l'Europe méditerranéenne trouvent difficilement preneur chez les nationaux et nécessitent un recours massif à la main d'oeuvre extra-européenne les métiers du bâtiment et des travaux publics ou de la restauration saisonnière réputés pour la faiblesse des rémunérations et la dureté des conditions de travail doivent impérativement faire appel à des salariés migrants et je marque une pause c'est ce que nous écrivait je crois que c'était Lucien Cerise qui nous disait que en fait la gauche aujourd'hui elle est carrément en train de en favorisant l'immigration et en nous disant regardez ce sont eux qui travaillent à Uber Eats eux que l'on retrouve dans les métiers de la restauration en train d'applaudir l'esclavagisme parce que pourquoi les autochtones et ceux qui ont les papiers français qui ne sont pas vraiment dans une impasse entre guillemets ne prennent pas ces postes il est dit c'est révélateur les rémunérations et la dureté des conditions de travail je vous le disais tout à l'heure après avoir inclus les femmes sur le marché du travail pour tirer les salaires à la baisse ou les faire stagner et qu'il n'y ait pas de revendication de ras-le-bol et qu'ils se soient toujours occupés et que les patrons s'en mettent plein les poches et qu'ils ne sont pas que blancs regardez dans les îles aujourd'hui à qui appartiennent les boucheries les restaurants les kebabs et bien d'autres choses où travaillent principalement les migrants parce que quand vous allez dans les restaurants on va dire de certaines qualités ce que vous appellerez pour les bourgeois le service en général c'est un blanc à la cuisine tu vas tous ceux qui ont l'étoffe et qui travaillent correctement entre guillemets sont blancs tu auras peut-être un ou deux du personnel qui seront racisés africains ou bien issus de l'Asie donc en fait il légitime une exploitation à court terme en l'absence d'une volonté politique ou patronale de revalorisation de ces métiers le recours à des travailleurs étrangers est une condition de survie pour beaucoup d'entreprises ce qui mène à des réseaux parallèles où je regardais un reportage des années je crois que c'était 80 certains taxis par exemple vendaient leur licence avec tout un tas de listes de clients dans certains restaurants on vendait la place parce que les pourboires apportaient peut-être trois ou quatre fois le salaire mais il y avait un trafic comme ça de postes entre guillemets et bien là on va retrouver la même chose mais même pas pour vivre dignement juste pour occuper ce qui est de l'ordre de l'exploitation de l'esclavage moderne où la personne aura toujours l'impression n'ayant pas les papiers qu'elle soit mise à la porte sera logée dans un petit petit bâtiment vous voyez il y a une pièce à peine le chiotte est sur le palier et des fois ils sont même peut-être deux dans la même pièce et il baiera 100 ou 150 euros il y a d'ailleurs des exemples dedans que font les policiers les contrôles les politiques et même ceux qui en sont victimes pourquoi ils ne parlent pas allons plus loin page 39 j'ai mis impossible d'abroger regroupement familial l'organisation du regroupement familial passe elle aussi par deux catégories de politique certains pays appliquent et délimitent quantitatives à cette forme de migration aux Etats-Unis l'immigration familiale dite préférentielle fait l'objet de contingents d'accueil ouverts au bénéfice de chaque nationalité donc après il y a des quotas qui sont calculés sur la base de l'importance des communautés nationales installées aux Etats-Unis mais aussi en fonction de la volonté de diverses façons de favoriser ou de décourager l'arrivée des ressortissants de plusieurs origines donc il y a des quotas très restrictifs pour les mexicains jamaïcains ou haïtiens encore allons au bout de page où l'on voit que dans la plupart des pays européens c'est le regroupement familial qui s'interprète comme un droit fondamental j'ai le droit les droits de la commission européenne les droits de l'homme ils ont jamais de devoir ces gens les Etats d'Europe occidentale ont tous ratifié la convention européenne des droits de l'homme qui protège dans son article 8 je cite le droit au respect de la vie privée et familiale ce principe a donc pour les Européens une valeur supérieure aux constitutions nationales et aux lois sauf à dénoncer la CEDH donc la convention européenne des droits de l'homme qui est considérée comme l'un des fondements de la démocratie et des droits de l'homme les Etats européens ne peuvent pas abroger le regroupement familial l'Europe nous impose sa doctrine enfin plus précisément l'Union européenne nous met sa feuille de route il serait dès lors condamné le pays qui viendrait à s'y opposer et à mettre plus de plus de rejet par la Cour européenne des droits de l'homme chargée de sanctionner les manquements à la convention page 40 le gouvernement français a trahi le gouvernement français a tenté de s'y opposer au milieu des années 70 avant de baisser entre guillemets la garde nous avions quand même des politiques à cette époque qui pensaient à notre bien il n'y est pas parvenu pour des raisons d'ordre juridique à la suite d'une décision du conseil d'état du 8 décembre 1978 fondée sur l'article 8 de la CEDH que l'on vient de voir avant concernant le droit au respect de la vie privée et familiale la haute cour saisie par le GISTI qui est le groupement d'informations et de soutien aux travailleurs immigrés a annulé un décret du gouvernement français d'avril 1976 qui entendait limiter fortement cette forme d'immigration donc l'arrêt du conseil d'état en ayant pour effet d'ouvrir largement le droit au regroupement familial a eu un impact considérable sur la société française dans la mesure où cette forme d'immigration a été depuis les années 70 la source majeure de l'immigration régulière en France plusieurs états européens s'efforcent aujourd'hui de restreindre le droit à la vie familiale des étrangers sous-entendu le regroupement ils observent très bien que et vas-y que je te ramène la cousine et la tante et que ça va prendre 4, 5, 6 gamins que ça va prendre les aides sociales que ça va faire du boucan et bien d'autres choses mais ça n'avantera pas de dynamique au pays le regroupement familial suppose en effet une demande officielle présentée à l'état de destination alors que les membres de famille se trouvent toujours dans leur pays d'origine l'autorisation n'est accordée que sous certaines conditions notamment celle d'un revenu régulier et d'un logement décent or beaucoup de résidents étrangers en Europe ou aux Etats-Unis ignorent ces règles du jeu et font venir leur conjoint leur enfant leur relation parentale en dehors des canaux officiels de l'immigration familiale en fait ils les font venir en touriste ne les déclarent pas directement et attendent qu'il y ait un droit du sol ou ce genre de choses dans la plupart des pays occidentaux la réunification de familles s'effectue désormais la plupart du temps de manière illégale par la voie de l'immigration irrégulière en dehors des procédures prévues par les droits nationaux et une fois ici ils comptent sur les associations pour constituer les dossiers et dire ça y est vous ne pouvez plus me virer et j'ai le droit d'obtenir des papiers plus les aides subventions qui vont avec 45 les visas justement et avec 46 les visas délivrés aux algériens par la France sont passés de 48 000 en 1996 à 277 000 en 2001 pour d'autres nationalités l'augmentation du nombre de visas accordés entre 96 et 2001 est également significative les ressortissants chinois on n'entend pas beaucoup parler mais ils viennent bien aussi de 34 000 à 91 000 les marocains de 59 700 à 146 000 les tunisiens 48 000 à 80 000 les indiens de 30 000 à 63 000 les égyptiens de 22 000 à 43 000 la hausse du nombre de visas accordés aux algériens est le résultat d'un choix politique effectué en 98 et 99 en revanche pour les autres nationalités cette tendance ne semble pas procéder d'un arbitrage ou d'une décision gouvernementale mais d'une augmentation phénoménale de la demande locale celle-ci n'est pas seulement liée à des voyages touristiques mais correspond aussi à une montée en puissance du désir des migrations les ambassadeurs et consuls opposent une résistance inégale à cet accroissement de la pression sur leur guichet si l'on en juge par des taux de refus qui diffèrent sensiblement d'un pays à l'autre 60% d'Algérie 30% en Tunisie 19% en Mali 10% en Chine et 35% en Maroc les règles de délivrance des visas de court séjour sont déterminées par une instruction consulaire commune élaborée dans le cadre européen pour obtenir un visa de tourisme les demandeurs doivent produire un certain nombre de pièces le titre de transport retour la preuve de moyens de subsistance une attestation d'accueil fournie par la personne censée assurer l'hébergement dans le pays de destination un justificatif de la situation socioprofessionnelle de l'intéressé le consul dispose d'une marge de main d'oeuvre importante dans la délivrance du visa de tourisme se fondant sur les justificatifs socioprofessionnels il lui appartient de vérifier la bonne foi du demandeur d'apprécier au vu de sa situation générale s'il présente toutes les garanties d'un retour dans son pays et oui on va observer les failles puisqu'en fait il y a des critères à renseigner avec des preuves des documents à l'appui des situations auxquelles il faut correspondre or qui va vérifier personne et on se retrouve donc avec un contrat de travail qui peut servir à 10 ou 15 immigrés il y aura encore un incombe bancaire alimenté qui peut en servir à bon nombre mais ça va plus long alors attendez c'est à la page 45-46 et je l'avais mis bah c'est là une dérive qui a vraiment pris un billet retour il retournera dans son pays ou autre et surtout aujourd'hui au vu des compagnies low cost où le billet de retour est à 100 ou 200 euros je vous dirais la plupart ils s'en foutent ils peuvent même te mettre la preuve qu'ils ont pris un billet retour ils vont s'asseoir sur les 200 balles ce qui derrière aboutit en fait à un trafic intense dans les communes sensibles en matière d'immigration en particulier en Seine-Saint-Denis on a beaucoup de demandeurs qui proviennent de quelques familles ou de foyers d'immigrés les mêmes personnes sollicitant des formulaires en grand nombre et à répétition donc il va s'organiser tout un tas de filières par rapport à ça et tout que je retrouve j'ai mis ça à la page 49 les réseaux de passeurs se comptent probablement par dizaines de milliers implantés sur tous les lieux stratégiques de l'immigration clandestine ils exercent un rôle de rabattage se rendent au contact de leurs victimes dans les banlieues de grandes métropoles ou les villages du tiers monde afin de fourguer des individus des familles entières au prix de sacrifices irrémédiables perte d'une situation d'un patrimoine endettement à vie l'illusion d'un bonheur clandestin ce qui mène derrière à ces passeurs dans un premier temps qui vont les démarcher dans leur pays ils vont les faire passer donc de telle contrée à telle contrée donc là il y a déjà dans les pays africains des réseaux structurés qui après vont les mener en Europe arriver ici il y a encore des réseaux pour leur fournir des papiers d'autres pour les loger illégalement dans des squats par exemple où en fait celui qui s'est entre guillemets déclaré propriétaire du lieu ne l'est pas du tout c'est un squatteur et il a redivisé voyez-vous plusieurs plusieurs chambres il va en mettre deux trois par chambre à hauteur de 10 ou 15 euros la nuit moins cher qu'un hôtel moins luxueux aussi mais c'est rentable et qui nous dit qu'il n'y a pas après sous le sous le tapis entre guillemets des petits billets glissés à la police pour qu'il n'y ait pas le côté de les déloger ou qu'il y ait une intervention judiciaire par exemple ça va être après d'autres réseaux qui vont se structurer parce que ceux qui doivent payer 15 euros tous les jours dans un premier temps ils n'ont pas d'argent qui rentre ils n'ont pas encore les papiers ils n'ont pas encore leur HLM etc donc ils vont aller soit travailler au black soit vol à l'arraché cambriolage violence vol de téléphone avec les reventes après les renvoyer dans leur bled donc après structurer en fait bien des réseaux criminels et on se demande que font les pouvoirs publics que ce soit les mairies déjà pour vérifier les titres et que les OQTF également soient appliqués par la police et par la justice il y a un problème c'est pour ça que l'immigration c'est le séisme mais qui dit séisme un coup ce coup c'est donc des vagues alors derrière chercher qui en profite l'immigration c'est le sujet central maintenant on dézoome un peu on regarde tous les réseaux que ça va structurer c'est à dire les logements dont je parlais ceux également qui ont des HLM et qui de temps en temps vont 5-6 mois dans leur bled donc pendant 5-6 mois ils louent leur logement à des gens présents illégalement sur le territoire il y a bien d'autres choses les travailleurs sans papier l'exploitation le côté des crimes sexuels aussi on nous dit que ces réseaux sont quand même ils accomplissent à leurs besoins que sur la couverture d'agences de voyage dans beaucoup de pays asiatiques notamment en Chine leur quartier général n'est parfois qu'un café ou un restaurant au Moyen-Orient et en Afrique s'appuyant sur des sous-traitants nombreux ils s'efforcent de fournir une prestation complète à leurs clients fabrication de faux-papiers transport vers un lieu de transit hébergement franchissement de la frontière par voie maritime aérienne ou terrestre accueil sur l'autre rive et prise en charge du migrant dans le pays de destination les cilières sont liées à d'autres trafics notamment celui de stupéfiants et la prostitution souvent l'activité de passeur est une première étape un investissement initial dans la criminalité en vue d'autres formes de délinquance internationale parce que certains vont se dire moi on me place sur la table je sais pas 1000 ou 1500 euros pour que ma cave qui me servait à rien soit réaménagée et que je puisse y mettre un ou deux migrants c'est bon et je vais prendre et puis de temps en temps je leur demanderai de participer pour les courses par exemple il y a des familles ou même des personnes individuelles qui n'ont pas l'impression d'être dans la traite de l'être humain le loger dans une cave pour un bas prix voilà la personne demande d'aller nécessiteuse ça lui évite d'être à la rue c'est cette idée là ouais elle elle veut travailler au black en soi si je lui propose pas elle a pas les papiers donc elle pourra pas trouver une entreprise c'est se dédouaner c'est enlever la culpabilité qui pourrait peser sur l'esclavage qui est présent et au vu du nombre de personnes à travers l'Europe c'est des centaines de milliers de personnes qui sont impliquées dans ça entre ceux qui les recrutent ceux qui les logent ceux qui les ont fait traverser bref ceux qui les exploitent personne n'ouvre les yeux il n'y a rien il n'y a pas d'enquête il n'y a aucun journaliste voyez-vous pour nous sortir un vrai documentaire sur ça Arte non on ferme les yeux c'est comme pour les 15 000 gamins qui avaient disparu des radars il y a peut-être je crois que c'était en 2015 en plus c'était majoritairement des africains 15 000 gamins africains qui étaient déclarés en Europe en présence illégale ils disparaissent du jour au lendemain et ça interroge un peu la presse et après deux mois après on est sur un nouveau sujet une actualité on a balayé une autre c'est comme les nombreux et nombreuses ukrainiens ukrainiennes qui ont disparu on leur a dit quittez la guerre vite venez à la frontière et une fois qu'ils se retrouvaient dans les pays voisins Roumanie Bulgarie et bien d'autres encore on n'a plus de trace d'eux et je vous avais parlé d'un reportage qui m'avait marqué avec parce qu'en Afrique noire notamment ils ont une croyance dans le vaudou dans certaines sorcelleries et il y avait l'utilisation comme ça de leur faire boire un liquide de conserver on va dire certaines parties de leur famille encore dans leur bled si on peut appeler ça comme ça de les faire vivre en Occident et une fois qu'ils sont là on leur dit maintenant tu vas te prostituer sinon tu seras entre guillemets le marabout te fera du mal il te possédera ou il viendra également à commettre de la sorcellerie contre ta famille tu ne veux pas qu'il leur arrive du mal et la plupart du temps c'est des jeunes filles un peu déboussolées voyez il y a comme ça tout un tas de sujets mais si j'en parle les gens vont rigoler ils vont prendre pour un fou pourtant ça existe il y a même des documentaires dessus qui sont les consommateurs aujourd'hui on a en France à peu près 20 millions de français d'origine étrangère sur ces 20 millions il y a peut-être 7 millions d'hommes je ne sais pas je n'ai pas les chiffres vous ne me ferez pas croire que c'est que des blancs qui vont consommer ces pauvres victimes on en revient au sujet de ceux qui disent mais pourquoi ça ne bouge pas dans la société on n'arrive pas à renverser la donne et de jour en jour on prend plus de taxes on galère dans la vie etc on n'arrive jamais vraiment à se mobiliser mais vous comprenez maintenant pourquoi dans la société on a les politiques corrompues le bas peuple certains qui font du travail illégal ce genre de choses donc ils ont peur de se faire taper dessus par les impôts par des contrôles par exemple le contrôle du fisc donc ils vont fermer leur bouche il y a ceux qui sont honteux qui ont participé à aller se farcir des jeunes filles en échange de quelques billets il y a ceux qui sont dans les trafics d'ostupes dans la contrefaçon également les autres qui n'ont aucune notion de politique et qui vivent au jour le jour avec les aides les assos et bien d'autres il y a également ce que l'on voyait à l'époque mais dont on n'entend plus parler aujourd'hui les punks et pas seulement les tuffeurs regardez les reportages de l'époque dont l'INA et en fait c'était des antifas entre guillemets c'est à dire les antifas qui existaient à l'époque étaient des punks et ces gens là te disaient on fait en sorte de créer du chaos parce que l'ordre renvoie au fascisme ce qui entre guillemets est structuré en ordre ça renvoie au dogme soit religieux puisque tu dois adopter un certain comportement une régularité dans les prières ou non dans la consommation on va dire de ce qui est inscrit dans certains rites c'est du sérieux et bien ils se sont attaqués à ça les satanistes qui existent et les socialistes qui veulent comme on l'a vu l'être humain le métis à partir de ce constat maintenant tu comprends que si toi tu es normalement constitué et que tu en es arrivé à comprendre ce qu'il était avouable on va dire d'espérer pour l'humanité de revendiquer de vouloir c'est que les peuples résultards est chez eux éviter l'exploitation le détournement d'argent les fraudes la corruption le mensonge et tout ceci dans un monde où le vice a pris la place de la vertu ça ne viendra pas à changer vous voyez c'est la même démonstration que j'ai essayé de faire à l'époque peut-être avec on va dire une intonation ou non une façon de m'exprimer qui paraissait orgueilleuse ou un peu insolente envers des personnes qui ont peut-être deux fois mon âge mais c'était pour leur dire tout est une question de choix et qu'en l'occurrence si ça ne vient pas à changer aujourd'hui c'est parce que bon nombre savent ce qu'ils valent véritablement vous comprenez je leur disais par exemple pour ceux qui se plaignaient que ça n'allait pas et que ça ne viendrait pas à changer c'est une question de choix voilà c'est la même chose ils ont décidé de prendre la voie du trafic d'êtres humains de créer du chaos de détester la société j'ai remis un type là dans l'ordre qui était anticapitaliste pour lui expliquer qu'en fait tu ne peux pas sortir de la société puisque tu es dedans il faut seulement la remodeler essayer on va dire comme de l'argile d'y redonner une vraie forme là c'est parti n'importe comment hop tu remets ton truc qui tourne là ton plateau et tu refais de nouveau mais tu repars sur les mêmes éléments sur la matière humaine entre guillemets sur l'intellect des philosophies qui ont été portées jusque là sur l'héritage qui nous est inscrit et ensemble on y redonne une nouvelle forme on y fait ou non voyez vous ce qui pourra être un récipient d'un bon contenu diagnostiquer comprendre quel est le problème y apporter une solution ça ne veut pas dire que demain on sera parfait qu'il n'y aura pas de mensonge et qu'on ne sera pas tenté de temps à autre à faire une petite délinquance ou encore voyez vous à ne pas déclarer tel ou tel revenu mais déjà on aura supprimé voyez vous tous ces commerces je ne vais pas trop m'étendre on va être à quasiment une heure et demie je vous propose de ces filières rapidement donc avec tous les trafics notamment celui de stupéfiants de prostitution en investissement initial dans la criminalité en effet le trafic de personnes ne nécessite qu'une faible mise initiale et je ne vous parle même pas de ceux qui sont dans la pédocriminalité 1 sur 5 disait comment il s'appelle Carl Zéro 1 sur 5 c'est pas que des étrangers c'est des autochtones aussi mais voyez c'est à dire que pour renverser un système qui ne va pas qui est en train de nous rendre tous malades entre guillemets par la délinquance qu'on observe par les criminels par ceux qui s'attaquent carrément aux gamins soit avec les LGBT pour leur nuire et leur dire t'es plein garçon t'es une fille ou bien tu peux être dans le polyamour ou pire encore les sexualiser les ramener vers leur décadence comme ils avaient tenté de s'agglutiner à mai 68 et de faire accepter leur crime contre l'humain comme ce qu'avait fait également Alfred Kingsey avec des expériences plus que morbides sur des bébés de 6 mois 1 an 2 ans des enfants de 5 ans 6 ans donc je comprends moi pourquoi les ténèbres règnent dans le monde personne ne souhaite en fait le changement quasiment c'est un effet d'apparence il faudrait que je vous aborde tout ce qui est des comportements qui sont aujourd'hui non-respect des parents de la famille hyper-sexualisation les multiples conquêtes tout ça en fait qui a détaché à l'honneur même de ce qu'est l'être humain donc qui va amener à plus de désespoir de désillusion ils vont tomber les groupes débutant dans les trafics illégaux peuvent gagner beaucoup d'argent avec un investissement initial limité en réalisant des opérations de transport d'envergure parce que les gens ils font ça pour quoi ? le flouze le pognon ils vont faire quoi de cet argent ? vêtements de marque sorties voyages activités style je te loue ton jet ski je ne sais pas combien ont une sortie en bateau qui coûte des centaines d'euros voilà ce qu'ils veulent c'est même pas faire de la criminalité déjà ce qui serait grave pour entre guillemets posséder des choses non c'est pour le réinvestir regardez le nombre de migrants qui viennent qui n'arrivent pas à être on va dire dans une vraie conquête avec une femme parce qu'ils n'ont pas le langage ou bien parce qu'elles ne sont pas attirées par ces personnes ils préfèrent rester dans leur peuple résultat et bien ce qui se déroule c'est qu'après ils vont être frustrés leur seul moyen d'avoir un contact avec une femme ça va être de passer par les prostitutions ils vont avoir aucune pitié à passer sur des petites blanches notamment donc je vous ai déjà relayé les choses et qui m'exaspère à un certain point au jour où on me donnera ce qu'il faut pour aller faire le nettoyage j'irai le premier boom boom exécution entre guillemets on n'ira pas tuer les gens on ira les mettre en camp de travail redresser tout ça à coup de ton voiture c'est inadmissible il n'y a rien à nouveau les politiques publiques parlent de 10 à 20 000 gamins gamines qui sont prostituées il n'y a rien il n'y a pas d'enquête il n'y a pas de réseau qui tombe une fois de temps en temps et comme je vous disais ces migrants donc ils sont dans l'illégalité ils font en fait plein de trafic etc. pour l'argent mais l'argent pourquoi au final ? bon non ils ne seront jamais propriétaires ils ne vont même pas s'acheter un gamos ou ils vont en louer pour faire les personnes ils vont les dépenser dans les femmes dans les trucs de sexe regardez les multiples vidéos aujourd'hui qui sortent carrément ils ne se cachent même plus ils ne vont même pas essayer d'aller sur les applications entre guillemets qui les mettent en relation avec des escortes ils vont carrément voir des femmes et les prennent pour des escortes dans la rue si je te donne 50 euros est-ce que tu fais l'amour ? traduit est-ce que tu te suces pour 50 balles ? encore une vidéo récente viens on va parler un peu plus loin je te donne 50 euros pour 2 minutes et la femme qui a filmé qui a dit mais comment ça ? qui paye pour parler avec quelqu'un ? je ne suis pas un psychologue moi je me doute bien que ce n'est pas ça qui veut en m'emmenant dans la petite ruelle là-bas ils ne se cachent plus et ils font peur aux gens on nous dit que la corruption est le nerf de la guerre du trafic de migrants comment transporter des centaines de personnes dans des autocars dans des autocars je vais y arriver les embarquer sur un navire obtenir des faux papiers parfois des visas dans des consulats français et européens franchir en autocars bondés certains postes frontières sans la complicité de nombreux responsables administratifs ou policiers la nature même de ce trafic en fait l'un des plus révélateurs du niveau élevé de corruption existant dans les pays d'origine des migrants comme dans les pays de transit la clandestinité se nourrit bien sûr des migrations de désespoir elle provient de toutes les régions du monde où sévissent le désœuvrement des jeunes générations l'absence de perspectives d'avenir les frustrations multiples l'insécurité et la misère croissante villages ou métropoles surpeuplés du Moyen-Orient d'Afrique du Nord de Kabylie du Maroc etc la Chine a développé une tradition ancienne d'émigration irrégulière la Turquie est considérée comme la principale plaque tournante de l'immigration en provenance du Moyen-Orient Kurdistan Irakien Iran Afghanistan en direction de l'Ouest plusieurs milliers de filières y sont implantées le trafic de personnes représente une économie parallèle en pleine expansion et particulièrement lucrative lucrative que font ceux qui veulent dénoncer l'esclavage du 16ème siècle 15ème siècle de la part des blancs mais qui ferment leur bouche aujourd'hui quand ça se passe en Turquie ou quand c'est opéré également par leur propre communauté on vous attend on n'entend rien je suis sourd ou vous ne parlez pas il y a problème les autorités turques annoncent avoir procédé à 94 000 arrestations de migrants clandestins en 2000 et 91 000 en 2001 1 million de migrants en situation irrégulière de nombreuses nationalités attendraient en Turquie et notamment à Istanbul dans l'espoir de passer en Europe occidentale les passeurs utilisent une technique bien rodée les candidats à la migration sont acheminés par minibus depuis leur village d'origine jusqu'à Istanbul où ils y sont cachés le temps nécessaire tout est structuré les trafiquants et on ne parle pas de trafiquants d'objets de stupin les trafiquants d'êtres humains en Turquie comme il y en a au Maroc ou encore au Kurdistan et à bien d'autres endroits au Balkan font l'acquisition par exemple en Turquie d'un bateau désaffecté pour un montant dérisoire une fois lancé vers une côte européenne le navire est très difficile à repérer et à intercepter ainsi lorsque les autorités italiennes ont voulu arraisonner le Monica le 18 mars 2002 avec à son bord un millier de Kurdes les passeurs à son bord ont menacé écoutez bien de jeter les bébés à la mer et les enfants par-dessus bord obligeant ainsi les gardes-côtes à le laisser accoster en Italie et après et après c'est nous qui sommes sauvages dangereux pour discriminants envers ces personnes qui sont capables de sacrifier des bébés et des enfants de les jeter à la mer par caprice du fait qu'ils veulent venir en Europe et ils ne sauront pas repartir en un an de mars 2001 à mars 2002 plus de 570 embarcations ont franchi la Méditerranée acheminant 23 000 clandestins sur les côtes grecques et italiennes ce trafic au départ de Turquie mais aussi de plus en plus du Liban est extrêmement rémunérateur ainsi le monica a été acheté pour une bouchée de pas le bateau il a coûté 14 000 euros et chacun des 1000 passagers clandestins a dû s'acquitter de la somme de 3 000 euros ils trouvent où cet argent est-ce qu'il y a des gens en Occident qui sont déjà prêts à les accueillir pour les exploiter qui ont payé à leur place le trajet qui payent les 3 000 balles j'ai bon nombre de mes confrères autochtones qui peinent déjà à mettre 1000 ou 1500 euros de côté comment dans un pays du tiers monde ils en sortent 3000 euros et en plus ils ont pu vivre pendant je ne sais combien de temps en Turquie etc cette opération a rapporté quasiment 3 millions d'euros à son organisateur un chef de clan syrien qui a dirigé les opérations depuis le café dont il est propriétaire hum bah alors j'en vois beaucoup qui se prennent des fois pour des historiens et qui renvoient au passé colonialiste et qui veulent même en plus obtenir réparation de la part des blancs sur un passé dont ils ne savent même pas si dans les lignées familiales cellulaires si je puis dire il y a un héritage ou non de culpabilité sur ça mais ils ferment leur grand claque-merde entre guillemets quand ça se passe en Turquie ou dans d'autres endroits parce qu'il ne faudrait pas parler sur leur communauté ou sur ce qu'ils nomment les racisés ne pas montrer le vrai visage du trafic d'êtres humains modernes qui n'a aucune pitié Les Balkans constituent également une autre zone de transit importante vers l'Europe occidentale point de ralliement de multiples filières celles-ci sont notamment implantées dans la région de postes frontaliers de Morina entre l'Albanie et le Kosovo dans les ports de Vlora en Albanie de Lysinge et de Bar dans le Monténégro véritable temps plein de l'immigration irrégulière les trafics de prostitution et de drogue en provenance des pays de l'ex de l'ex URSS ou d'Asie sont également nombreux l'embarquement s'effectue sur de petites embarcations les scafics en direction de la côte italienne des Pouilles nous observons également d'autres flux migratoires qui arrivent en plein sur la Grèce et qui créent des conflits à la frontière au point on a un garde frontière en tout cas un agent qui était engagé pour maintenir la sécurité et éviter que son pays sombre dans la décadence de ce qui provient d'ailleurs et bien on a un de ces engagés qui est décédé qui a été tué par ces barbares à la frontière ceux qui sont capables comme je le disais de jeter des bébés des enfants à la mer ceux qui sont capables de faire prostituer des gamines et des gamins ou même de les marier de force après tout religion suivra s'il est faux derrière ça vous le voyez ça va créer des conflits et on se demande si à la frontière grecque il n'y aura pas un moment un pays plus puissant qui voudra déstabiliser l'Europe et qui fournira des armes à ceux qui veulent venir coûte que coûte et ça sera tout pour aujourd'hui je pourrais continuer avec la fracture identitaire mais je pense que je vais le conserver pour la suite parce qu'on en aura encore pour une heure une heure et demie et là on est déjà à ce qu'il faut pour aujourd'hui je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une agréable fin de week-end et à très bientôt la vérité est notre avenir bye